Capucinène a révélé l'avoir été harcelé par un producteur, je ne me suis pas laissé s'allir. Dans son livre autobiographique authentique, qui paraîtra ce jeudi 8 mars, la chroniqueuse et comédienne Capucinène avlève le voile sur le harcèlement sexuel qu'elle a subi de par un producteur très influé, lequel a même essayé de la spolier. Capucinène a fourmis de projets. Depuis sa participation remarquée à Secret Story en 2012, Capucinène a fait un joli chemin. Du mât de la télé-réalité sur Rénergie 12, elle touche pas à mon poste sur C8 en passant par ses premiers pas de comédienne avec la pièce de théâtre La Fête du samedi soir, la jeune femme qui fêtera prochainement de 27 ans fait des sémules. Ce jeudi 8 mars, Capucinène avlève publie sa tout première autobiographie, baptisée Authentique, dans laquelle elle fait de surprenantes révélations. Silencieuse pendant la vague Balance ton porc, Capucinène avlève a décidé de révéler le harcèlement qu'elle a subi de par un producteur français influent dans le milieu du showbiz. Il y a quelques mois, Capucinène avlève le contacte, pour qu'il accepte de produire sa web-série en colloque. Il s'agit d'un homme tout à fait respectable au premier abord, on s'entend bien, il est avenant et l'on se met vite d'accord sur un contrat. Cependant, quelques détails me déplaisent un peu, on organise un rendez-vous, faut en discuter. Rapidement, le rendez-vous dérape et devient plus familier, ses regards sont très insistants, appuyés, parfois gênants, sa bouche se rapproche un peu trop de mon visage. Heureusement, Capucinène avlève part du rendez-vous, sa messe sauve. Mais rapidement, la jeune femme reçoit un SMS insistant, tu étais magnifique tout à l'heure. Qu'est-ce que tu aurais dit si je t'avais sauté dessus ? Choqué, Capucinène avlèvement des limites tout de suite aux avances graveleuses du producteur, bah. C'est un peu bizarre. Tu as une femme, non ? Des propos qui ont rapidement agacé l'homme, qui n'a pu donner aucun signe de vie à la jeune femme. Il veut jouer à ça ? Pas de problème. Un problème en amenant un autre, Capucinène venait de signer avec lui un contrat stipulant, qu'elle lui cédait les droits de son projet, en croit le contrat, il en est le propriétaire, il me tient. Juste parce que je n'ai pas cédé à ses avances. Parce que j'ai été une vraie femme, et que je lui ai dit d'aller se faire foutre. Il veut jouer à ça ? Pas de problème, moi aussi je sors mes armes. Capucinène avlèvement menace l'homme d'informer sa femme de la situation. Rapidement, le producteur reprend contact avec l'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste, bizarrement, j'obtiens presque aussitôt gain de cause. Alors oui, je peux dire adieu à la production de ma série, mais je ne me suis pas laissé salir. Sous-titrage Société Radio-Canada